Bon, on va remettre un peu le contexte, parce que je crois que c'est moi qui avais suggéré ce thème, dont j'espérais qu'il serait plus mobilisateur que ça, il y a un mois et demi à peu près, puisqu'on parle beaucoup de retraite en ce moment, et tiens, je m'étais dit, ce serait bien que le MFRB réfléchisse à une proposition alternative et un peu inspiré quand même du concept de revenu de base. Donc, voilà, ce sur quoi on a travaillé, c'est d'essayer d'imaginer un système de retraite qui serait basé sur quelque chose qu'on appelait une allocation universelle individuelle et un système complémentaire par point et par répartition. Donc, voilà, on va essayer de vous montrer. Alors, juste là, je vais passer vite, mais ça, c'est le système actuel. On a essayé de résumer sur une diapo comment ça fonctionne plus ou moins bien actuellement, entre retraite de base, retraite complémentaire, minimum vieillesse pour ceux qui n'ont pas de droits suffisants. Et puis, il y a aussi des systèmes de retraite supplémentaires facultatifs qui existent, qui sont par capitalisation et qui sont souvent gérés par des assurances privées. Et enfin, il y a les fameux régimes spéciaux dont j'avais mis deux catégories, deux grandes catégories, donc soit des choses historiques qui avaient été établies au moment où le métier était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, ou plutôt des avantages spéciaux pour des catégories un peu privilégiées, entre autres, par exemple, le président de la République ou les députés. Donc voilà, je pense que globalement, vous connaissez un peu près. Pour avoir quelques chiffres, quand même, la retraite moyenne, c'est à peu près 1 158 euros. Ça, c'est tout confondu. C'est retraite de base plus retraite complémentaire. 1 500, non ? Non, moi, j'avais trouvé 1 158. Moi, j'ai 1 500. Ah, je ne sais plus. Oui, là. Bon, voilà les ordres de grandeur. Non, là, attends, 1 158, ce n'est pas pour le SMIC, non ? Retraite moyenne. Peut-être pour ceux qui seraient au SMIC, tu veux dire ? Oui, non ? Peut-être la retraite. Moi, je ne sais plus. Au passage, quelque chose que vous avez peut-être déjà oublié, mais il y a eu un projet de retraite Macron numéro 1, qui allait vers un… dont l'objectif, ça aurait été d'arriver à un système universel par points et par répartition, avec un âge légal, avec un nombre d'années. Mais le principe, c'était, voilà, il n'y avait plus que des points, on cumulait des points, et puis à la fin, on avait sa retraite. Et il proposait quand même, à l'époque, un minimum de vieillesse pour ceux qui n'avaient pas, donc un peu l'équivalent de l'ASPA actuel, qui était un peu plus élevé, mais qui était quand même, semble-t-il, sous condition de ressources. Bon, en tout cas, ça, ça a été balayé. Donc, on oublie maintenant. Et le projet de réforme, voilà, qui fait débat au jour d'aujourd'hui, pareil, on a essayé de revoir. Finalement, il n'y a pas beaucoup de changements proposés par le système actuel, si ce n'est que c'est ce fameux âge légal qui augmente. Et le minimum vieillesse, dans les fameux 1 200 euros mensuels, dont on a pas mal parlé, qui semble-t-il, dans ce projet-là, reste quand même sous condition de ressources, et de condition d'avoir une carrière complète, c'est-à-dire les fameuses 43 années de cotisation. Donc, ça, c'est le constat. Alors, maintenant, la proposition qu'on fait, donc on y a travaillé essentiellement avec Guy et Léon, c'est une allocation universelle. Donc, ça, l'idée, ce serait qu'on assure un droit de base minimum. Donc, dans ma configuration, vous verrez, Léon aura une approche différente tout à l'heure. Mais dans ma configuration, on pourrait garder un âge légal qui est à définir. Là, on n'est pas forcément d'accord. Ça risque d'être entre 60 et 65. Donc, typiquement, il faudrait mettre ça en débat. Mais en tout cas, à partir de cet âge-là, que tout un chacun soit assuré d'avoir droit à ça, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait vécu dans sa carrière professionnelle. Ce sera indépendant de la carrière professionnelle et ce sera indépendant de la situation familiale, un peu vraiment dans l'esprit d'un revenu de base. Le montant, alors, c'est pareil, à mettre en débat. Pour l'instant, on a fait des simulations en prenant comme minimum soit l'ASPA actuel, soit comme maximum les 1 200 euros dont on parle. Parce que ce n'est quand même pas neutre. Le choix qu'on fait du montant, ça influe beaucoup sur le budget complet, etc. Après, qui gère ça ? L'idée, ce serait que ce soit géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et qui gère ça pour tout le monde. Que cette allocation universelle ne soit pas imposable, mais cumulable avec d'autres revenus, comme un revenu de base. Qu'on n'ait pas de reversion au conjoint survivant sur cette partie allocation universelle, elle est vraiment individuelle. Et on pourrait ajouter, ça c'est pareil, je serais à mettre en débat, moi je serais assez pour ça, une possibilité de retraite progressive, éventuellement à partir de 43 ans de cotisation, mais pareil, le 43, on peut le faire évoluer, qui serait un peu du style. C'est d'ailleurs quelque chose qui est dans le projet actuel, je crois. Normalement, ils en parlaient, de pouvoir cumuler un temps partiel en fin de carrière avec une demi-pension de retraite, donc là une demi-allocation. Le minimum VIS dans ce scénario-là serait supprimé. Et puis, on garderait une retraite complémentaire par point, par répartition, comme actuellement, le truc qui existe déjà. Et je pense que c'est important de la garder, parce que si on disait, on ne donne qu'une allocation universelle, même de 1 200 à tout le monde, les plus riches vont dire, oui, mais ça, ça ne va pas du tout. Et donc, ils vont se précipiter dans des systèmes privés de retraite par capitalisation. Donc, ça, c'est pour éviter ça, au moins en partie, parce qu'on verra que ce ne sera peut-être pas suffisant, mais en tout cas, il faut que ça, à mon sens, il faut qu'il y ait une retraite complémentaire qui existe. Donc, après, c'est par points, c'est un cumul de points, on marque chaque année des points en fonction du niveau de revenu. Et une question qu'on peut se poser, que je n'ai pas tranchée, je crois qu'on n'est pas d'accord non plus avec Léon là-dessus, moi, je mettrais bien un plafond au nombre de points, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, si on met un plafond, à quel niveau on met le plafond ? À la liquidation, on transforme le point en argent, ça, c'est comme actuellement. Et surtout, on ne garderait qu'un seul régime. Donc, ce serait en gros l'ARCO, parce que l'ARCO gère déjà, je crois, presque les trois quarts des retraites complémentaires. Donc, en gros, on affilie tout le monde à l'ARCO. Et cette retraite complémentaire, elle, serait imposable et cotisable à la CSG, entre autres, parce que, voilà, comme ça, les retraités participent aussi aux cotisations pour le système de santé, etc. Et alors, à voir si on garde les besoins de 43 ans de cotisation pour avoir droit à toucher cette retraite complémentaire. Et puis, est-ce qu'on garde des systèmes de retraite supplémentaires facultatives ? J'en sais rien. Enfin, je pense que… Voir public, parce que je pense que, de toute manière, il y a des gens qui vont vouloir en prendre. Donc, il faut voir. Moi, dans l'absolu, ça ne me gêne pas d'en garder. Il faut quand même les décourager au maximum. Donc, par exemple, un système qui soit fiscalement assez peu incitatif pour avoir envie d'en souscrire une. Ça, ou des systèmes de fonds de pension un petit peu éthiques où est-il, par exemple, des fonds de pension qui investiraient dans du logement locatif, par exemple, des choses comme ça. Éventuellement, on pourrait en discuter. Donc, voilà la trame. Alors, là, vous regarderez… Enfin, je pense qu'on mettra à disposition les diaporamas, Henri. Je ne sais pas comment on fait, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est sûr. Oui, alors, les diaporamas, je les ai mis dans un document qui sera mis sous toutes les vidéos qui seront enregistrées. C'était déjà précédemment. Et je donnerai l'accès et les liens. Je vais d'ailleurs les mettre dans le chat pour ceux qui le veulent, là, tout de suite. Voilà, je vous laisserai regarder. Mais voilà, à mon sens, c'est un système qui a pas mal d'avantages et finalement assez peu d'inconvénients. C'est simple. Parce que, donc, on va rentrer là maintenant dans la partie un peu plus calculatoire. Et donc, là, je vous ai remis. Suite à la dernière discussion avec Léon, j'ai à la fois un peu modifié, mais pas complètement modifié le dispositif. La question… Il y a plusieurs questions. Enfin, quand on rentre dans le détail des chiffres un petit peu, il y a plusieurs questions qui se posent. Donc, je vous ai remis ce que ça donne, le système actuel, comme j'ai pu l'évaluer, en fonction du niveau de rémunération que chacun a au jour d'aujourd'hui. Donc, niveau de rémunération exprimé en SMIC, ça donne un salaire brut de référence. Et dans le système actuel, il y a une cotisation assurance IIS et il y a une cotisation retraite complémentaire. Dans les deux colonnes, là, on cumule la partie salariale et la partie patronale. Et puis, en fonction de la cotisation retraite complémentaire, il y a un nombre de points qui sont marqués aujourd'hui pour ceux qui sont à l'ARCO avec ce niveau de rémunération. Et ça donne donc la cinquième colonne, le nombre de points. Donc, nous, dans notre système, moi, ce que je propose, c'est qu'on part du principe que tout un chacun a son allocation universelle. Donc là, dans cette diapo, je l'ai fixée à 1 200 euros. Et du coup, je me suis posé la question de quel objectif de niveau de retraite on se fixait pour les gens qui sont à un SMIC, à un 2, à un 2, à un 5, jusqu'à 6. Et là, le choix que j'ai fait, mais c'est un choix totalement arbitraire, c'est pour avoir un système assez simple, c'est de dire qu'on pourrait se fixer comme objectif qu'avec notre système global, c'est-à-dire l'allocation universelle plus la complémentaire, on arrive à ce qu'on appelle un taux de remplacement qui varie et qui soit de 75 % pour les gens qui auraient eu une carrière complète à un SMIC. Voilà, imaginons les gens qui avaient travaillé toute leur vie au SMIC. On leur assurerait un taux de remplacement de 75 %. Et pour ceux qui sont à un SMIC, et au-delà, moi, je garderais bien ce même objectif, un taux de 50 %. Donc là, c'est comme ça qu'on peut imaginer le fonctionnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, là, il y a un peu de mathématiques à faire. Il faut tracer une droite qui permet d'obtenir ça. Et donc, voilà, ça donne les coefficients de droite. Je vous passe les détails. Et ça, ça illustre le nombre de points qu'on marque. Donc, en fonction du niveau de rémunération moyen qu'on a eu sur une année, on marque entre 17 points, si on a été un SMIC, jusqu'à 812 points. Vous voyez que ça fait un peu moins de points marqués que dans le système actuel. Et avec ça, si on transpose ça sur une carrière complète, ça donne le montant de retraite. Donc, la colonne, je ne sais pas si vous voyez ma souris, la 8e colonne, là, c'est ça, retraite globale brute annuelle, ce serait le montant de retraite globale, c'est-à-dire allocation universelle plus ça, et on retrouve bien le taux de remplacement qui était l'objectif. Et à ça, on n'appliquera une CSG, mais une CSG que sur la partie complémentaire. Et donc, ça donne les dernières colonnes. Voilà. Et donc, l'objectif qu'on s'était fixé avec Guy, c'est quand même que quelqu'un qui ait travaillé toute sa vie au SMIC ait un peu plus que l'allocation universelle quand même, c'est-à-dire que ça, entre guillemets, rapporte un petit peu d'avoir travaillé toute sa vie. Voilà. Derrière ça, la question suivante, c'est combien ça coûte ça ? Pour savoir combien ça coûte aujourd'hui et combien ça coûte demain et après-demain, il faut essayer d'estimer le nombre de retraités. Là, vous avez en noir la courbe noire qui traverse, qui s'appelle selon COR, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, j'ai pris leur simulation du nombre de retraités d'ici 2050. Donc, ça augmente. Dans tous les cas, ça va augmenter. Après, moi, j'ai fait des simulations comme je pouvais en prenant la démographie actuelle. Et en fonction de l'âge à laquelle on fixerait ça, entre 60 et 65 ans, forcément, il y a plus on fixe l'âge tôt et plus on a de retraités et plus on repousse l'âge et moins on a de retraités. C'est toujours la même forme de courbe. Ça va augmenter assez significativement dans les 10 ans à venir. Et puis après, ça va se tasser. Je ne suis pas sûr à 100 % de la fiabilité de mes estimations. Et celle du COR, par contre, oui, celle du COR, je ne sais pas bien. J'ai cherché, mais je ne sais pas bien comment ils l'ont établi. En tout cas, pour la suite, j'ai pris l'hypothèse du nombre de retraités du COR et pour voir, en termes de budget, ce que ça donnerait en fonction. Si on met une allocation universelle de 1 200 euros, on obtient, ça, ça influe sur le montant moyen de la complémentaire, 668. Et le budget, on partirait comme ça, le coût global de 370 milliards. Pour arriver, je ne vois pas parce qu'il y a les petites lignettes dessus, mais on doit arriver un peu au-dessus de presque 480 milliards, je pense, en 2050. Donc, ça, c'est plus qu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent. Et donc, c'est le plan de financement, on y reviendra. Si, ça, c'était pour aller dans le sens de Léon, si on milite pour dire qu'il faut qu'on travaille à budget constant, alors budget constant, vrai budget constant sans tenir compte de l'augmentation du nombre de retraités, ça va être compliqué. Mais si on veut travailler à budget constant avec mon système à moi et une allocation universelle de 1 200 euros, il faudrait plafonner la complémentaire, je ne sais plus combien j'ai mis, à 1,5 milite. Donc là, ça fait des petites retraites, des petites retraites pour tout le monde. Ça fait une retraite maximum de 1 600 euros, je crois. Donc, c'est pour tout le monde, même pour quelqu'un qui a beaucoup cotisé. Et avec une AU qui serait de 965 au niveau de l'ASPA, finalement, ça ne change pas beaucoup. Il faut plafonner, pareil, à 1,6 mix, si on veut rester à budget constant. Et si on ne veut pas, enfin, si on ne met pas comme condition vitale que le budget soit constant, dans ce cas-là, il faut envisager une réforme fiscale complète. Moi, je suis de toute façon partisan de ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il faut faire une réforme fiscale, à mon sens. Donc ça, ça ne se discute pas. Et du coup, dans cette réforme fiscale, on peut quand même se poser la question de l'origine des financements pour différentes choses. Et là, je crois que je suis un peu en phase avec Guy et moins avec Léon. Ça ne me choquerait pas de dire que l'allocation universelle est plutôt prise en charge par l'impôt, comme ce serait pour un revenu de base, alors que la complémentaire peut rester, et a vocation à rester, financée par un système de cotisation sociale, comme actuellement. Et donc, en fonction de ça, il faut regarder les montants qu'on propose, le budget que ça fait, et puis chercher de l'argent si on a besoin de chercher de l'argent, par des économies budgétaires, et notamment la simplification administrative, entre autres sur la retraite, mais sur d'autres secteurs ici, des suppressions de l'îche fiscale. Et je pense que là, pour le coup, tous les trois, on est assez favorable à une fiscalité sur les patrimoines. Moi, vous savez que je suis depuis longtemps un fan de la taxe sur l'actif net, donc on garde cette idée-là. Voilà, je pense que j'ai dû faire à peu près le tour, oui. Ok. Voilà, j'arrête le partage, là. Ok, je vais passer la main à, vous voyez, je vais réussir à le dire à Guy. Oui. Une seconde, donc voilà, donc Reclaim Host, Guy Vallette, Make Host, Make Host. Alors ? Ça y est, Guy, normalement, tu as la main pour faire le partage d'écran. Alors ? Alors ? Alors ? Et ça marche, on voit le Sahel. Ah ? C'est bon ? Ouais. Bon. Donc, pour dire simplement, je suis globalement d'accord avec ce qu'a présenté Patrick. Je vais faire simplement une approche systémique et sur, justement, un financement de l'allocation universelle par une taxe sur l'actif net. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui on a des difficultés pour financer nos retraites ou pour financer tout notre système social, c'est parce qu'en 40 ans, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises a bien diminué. À peu près 10 % de la valeur ajoutée est passée de la rémunération des salaires et des cotisations vers la rémunération du capital. Ce qui fait qu'en France, chaque année, c'est comme s'il y avait grosso modo 230 milliards d'euros qui migrent de la rémunération du travail vers la rémunération du capital. Le problème, c'est que les cotisations sociales sont adossées sur les salaires seulement. Elles diminuent forcément et le financement des retraites n'est plus assuré, comme on le voit depuis quelques années. Alors, aujourd'hui, notre système de retraite, on l'a dit, il est basé essentiellement et même totalement sur les cotisations sur les salaires. Il y a deux, enfin pour les salariés en général, il y a deux régimes. Il y a l'assurance vieillesse de la sécurité sociale avec un taux de cotisation de 15-45 % en dessous du plafond de la sécurité sociale qui est de 3 666 euros. Alors, 8,55 % pour les patrons, 6,9 pour les salariés. Et puis, il y a un autre régime qui est le régime complémentaire qu'a présenté Patrick, qui est un système par points qui a un taux de cotisation de 8,72 % sous le plafond de 3 666 euros, 4,72 % pour les patrons et 4 % pour les salariés globalement. Donc, on a, moi j'ai en moyenne une retraite qui est rétributive, qui est par répartition, c'est-à-dire que ce sont les salariés actuels qui financent les retraités actuels. Et la moyenne brute des retraites, d'après ce que j'ai vu, c'est autour de 1500 euros, la moyenne. Bon. Alors, le problème, c'est que beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas cotisé ou n'ont pas assez cotisé, eh bien, on recourt à un autre système qui est l'ASPA, le minimum vieillesse, qui est financé directement par l'État sous la forme d'aide sociale. Aide sociale conditionnée, c'est l'ASPA, elle est familiarisée et elle est plafonnée. C'est-à-dire que si dans un couple, une personne a un salaire de 1492 euros, eh bien, l'autre personne, si elle n'a jamais cotisé, ne reçoit rien. Voilà. Donc, pour pouvoir recevoir ces 961 euros, il faut n'avoir aucun autre ressource. Ça, c'est un des problèmes du minimum vieillesse actuel. Donc, ce que nous proposons, ce que je propose, c'est justement de financer une retraite universelle par, le patrimoine. Ce qu'on remarque, c'est que si, dans le partage de la valeur ajoutée, la rémunération des salaires a baissé, en revanche, le patrimoine net des ménages a explosé ces dernières années, depuis l'année 2000 à peu près. On a aujourd'hui 13 400 milliards de patrimoine net privé. C'était 5,6 fois les revenus en 2001, c'est 9 fois les revenus en 2020. Et 92 % de ce patrimoine est détenu par la moitié la plus riche. Les inégalités de patrimoine ont beaucoup augmenté en 20 ans. Et on a un appauvrissement pour les 10 % les plus pauvres qui ont vu leur patrimoine fondre de 48 %. Et on a un doublement, plus du doublement du patrimoine pour les 10 % les plus riches. Et la structure de ce patrimoine, pour les pauvres, c'est que des dépôts bancaires. Pour la classe moyenne, c'est essentiellement de l'immobilier. Et pour les plus riches, c'est de l'actif financier, des actions, des choses comme ça, des obligations. Donc, ce que je propose, c'est de financer une retraite universelle de 1 200 euros par une taxe sur l'actif net de 2 % par an en moyenne, ce qui représente globalement 268 milliards et ce qui permet de financer pour les 18 millions de personnes de plus de 60 ans un revenu de base, une retraite de base de 1 240 euros, on va dire 1 200 euros. Alors, ce qui permet de changer complètement le système actuel, d'avoir donc une retraite de base financée par le patrimoine à travers une branche de la sécurité sociale, qui peut être la branche actuelle, et qui délivrerait une retraite redistributive financée par la solidarité nationale, donc les patrimoines, une retraite universelle de 1 200 euros, ce qui permettrait de soulager la retraite financée par le travail, par la carrière professionnelle, on pourrait diminuer les cotisations, puisque on garderait, moi j'ai pris le parti, mais c'est qu'une proposition, de garder un seul régime, le régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, et de supprimer le système des retraites complémentaires, ce qui permettrait de soulager les cotisations sur les salaires, puisqu'on supprimerait une part des cotisations, la part de l'ARCO, par exemple, et on pourrait reverser ces cotisations sur l'assurance maladie, qui en a bien besoin, on l'a vu avec la crise du Covid, l'assurance maladie manque de financement, donc on pourrait profiter de cette diminution des cotisations sur l'assurance vieillesse par une augmentation des cotisations sur l'assurance maladie, c'est une suggestion, ce qui permettrait de compléter le système. Alors, si on regarde d'un peu plus près, donc pour financer ce revenu universel d'existence de 1200 euros, on pourrait prendre pour les actifs un taux progressif de 0 à 2% par an, jusqu'à 3000 euros de revenus, puis 2% ensuite, et pour les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros, 2,5 par an, et pour les retraités, 2% par an pour tous les patrimoines, et 2,5% par an pour les patrimoines supérieurs à 2 millions. Voilà, c'est une proposition, ce qui permet de montrer que, par exemple, pour deux retraités, un qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas eu la possibilité de travailler, et l'autre qui a un SMIC de 43 ans par an, avec un patrimoine, par exemple, de 150 000 euros, on vente sa retraite, et bien, dans le système actuel, vous voyez le tableau, là ? Oui. Oui, oui. Vous voyez tous les chiffres ? Oui. Oui, exactement. Je suis tout caché par les vignettes. Ah, voilà. Là, c'est bon ? Non, on en voit toujours les vignettes. Ah, mais moi, non, mais c'est vous qui devez les supprimer, je pense. Ah bon ? Comment ? Oui, tu les fais glisser vers le haut, elles se mettent à l'horizontale, et ça gêne moins. Oui. Si tu veux les garder, et après, tu peux les tourner. Alors, si on prend le cas actuel d'un salarié au SMIC, au régime général, sa retraite sera de 687 euros, une carrière complète. Le régime complémentaire lui apporte 2300 points, et ça donne 244 euros, c'est-à-dire que sa retraite brute est grosso modo de 931 euros. Quelqu'un, par contre, qui n'a pas travaillé et qui touche le minimum vieillesse aura une retraite de 961 euros. Donc, on voit que le système est injuste, puisque la personne qui a travaillé se trouve gagnée moins à la retraite qu'une personne qui n'a jamais travaillé et qui serait seule. Attention, le système est doublement injuste, parce que si cette personne seule n'est plus seule, mais avec un conjoint, elle va voir son minimum vieillesse diminuer fortement. Mais ça, c'est une autre histoire. Avec le revenu, la retraite de base universelle, si je garde le régime général, il garderait sa retraite de 687 euros brut, s'y ajouterait une retraite de base de 1200 euros, et il paierait une tanne de 250 euros sur son patrimoine de 150 000 euros. Et je propose dans ma proposition générale qu'il cotise à l'assurance maladie, c'est-à-dire que je remplacerai la CSG et les assurances complémentaires maladie par une retraite, une cotisation à l'assurance maladie de 20 %, ce qui est large. Donc, ça lui fera une retraite de 1500 euros pour un salarié au SMIC toute sa vie. Une personne sans emploi, elle sera à 1200 euros, ce qui permet de garder un différentiel significatif par rapport à quelqu'un qui n'a jamais travaillé, quelqu'un qui a quand même travaillé toute sa vie au SMIC. Voilà donc la proposition que je fais. Donc, un financement par la tanne, par le patrimoine, parce qu'en France, à l'heure actuelle, nous avons un patrimoine qui est vraiment extraordinairement développé et qui est très inégalement partagé. Donc, on peut essayer de financer une retraite par ce système. De plus, ça permet de, comme les retraités certains ont pu constituer au cours de leur vie un patrimoine justement pour leur retraite, de permettre d'avoir une solidarité horizontale entre les retraités qui ont un patrimoine élevé et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir acquérir un patrimoine tout au long de leur vie. Voilà. Bon, c'est la proposition, une des propositions que je vais, mais l'essentiel, c'est de garder cette retraite universel de 1 200 euros pour tout le monde de façon individuelle et inconditionnelle. Voilà. Merci. Je vais passer à le… des pleins pouvoirs à Léon. Merci. Alors, hop. Normalement, c'est bon, Léon. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui. D'accord. Donc, je commence par parler du gâteau qu'on peut partager. Donc, le gâteau se présente de la manière suivante. Le budget 2023, c'est 345 milliards de recettes pour l'État et 500 milliards de dépenses. Ça fait suite à des budgets semblables des années précédentes. Le PIB 2023, vous verrez sur une courbe, 2 763 milliards. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que la croissance est nulle. La croissance du PIB par habitant est nulle, puisqu'il y a 0,4, 0,3, 0,4 % de croissance de la population chaque année. Bon, ça, c'est un point. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut le machin ? La dette souveraine, plus de 3 000 milliards en fin d'année. Le solde commercial identique à celui de 2022, moins 173 milliards. Il est déficitaire depuis 2004. Et ce solde négatif ne fait qu'augmenter. Et on verra après. Mais le patrimoine, comme l'a très bien dit, progresse pas mal. Et vous verrez sur la courbe tout à l'heure qu'il progresse surtout pendant les crises. C'est-à-dire qu'avant 2008, il a progressé énormément, il a provoqué la crise. Et dans la période 2020-2022, le patrimoine progresse beaucoup plus que quand il n'y avait pas de crise. On peut penser que les aides sont mal ciblées, que ça crée des effets d'aubaine, la hausse de la bourse, la hausse de l'immobilier, et qu'on fait un arrosage qui ne profite pas à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais on peut dire là-dessus qu'avec un solde commercial déficitaire depuis longtemps, la dette de la France est de plus en plus entre les mains d'étrangers. Or, les créanciers sont ceux qui décident de délocaliser, de créer des emplois, etc. Et par conséquent, nous avons de moins en moins la main sur notre destin. Donc, je vois trois urgences. Équilibrer le budget, 150 milliards à trouver. Réduire la dette, 150 à 200 milliards à trouver chaque année. En taxant les patrimoines, et alors j'applaudis à trois mains tout ce qu'a dit Guy sur la taxation des patrimoines. Et puis, équilibrer le commerce extérieur. Mais là où je ne suis pas en phase avec Guy, c'est si on taxe le patrimoine, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ? Parce qu'avec la dette que nous avons, on va passer à la courbe là. Voilà, là vous avez une courbe. Alors, comme toute courbe, il faut prendre le temps un peu de comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est une courbe qui commence en 1978. En vert, vous avez le PIB. Le PIB, il est linéaire, disons, à peu près. Ce qui veut dire qu'il n'est pas croissant exponentiellement. Il est croissant linéairement. Et donc, en pourcentage, le PIB, sa croissance ne fait que diminuer. Et quand je vous dis qu'elle atteint zéro en ce moment, ça veut dire qu'elle est bouffée par l'inflation. Parce que ça, c'est des courbes en euros courants. Ce n'est pas des euros constants. Donc, vous avez un PIB qui stagne. Vous avez, au contraire, une courbe rouge. C'est la dette souveraine qui est exponentielle. Vous voyez la courbure vers le haut. Et elle augmente tout particulièrement dans les crises. 2008-2010 et puis depuis 2020, le Covid. Et puis, vous avez la courbe bleue qui est le patrimoine. Je n'ai pas les chiffres avant 1995 parce qu'ils ne sont pas disponibles. Mais vous voyez qu'il y a eu une forte augmentation et une crise avant 2008. La bourse a beaucoup augmenté. Et puis, vous avez un phénomène à partir de 2019-2020 de forte croissance du patrimoine, justement, en période de crise. Je n'ai pas les chiffres 2022 et 2023 à fortiori parce que ça dépend du niveau de la bourse qu'on ne connaît pas fin 2023. Bon, donc, vous voyez que ce qu'on voit là-dessus, c'est que l'augmentation du patrimoine, elle est erratique, elle dépend de la bourse et les crises profitent à ceux qui ont du patrimoine. Alors, pour moi, le choix, c'est le suivant. Ou bien on taxe le patrimoine pour dépenser davantage et, par exemple, donner au traité, ou bien on taxe le patrimoine pour rembourser la dette. Or, la dette, avec sa croissance, va nous péter à la gueule, forcément. Et je préfère de beaucoup voir ma retraite diminuer, mais être rassurée, plutôt que de la voir exploser avec un État qui serait incapable de payer les salaires des fonctionnaires et les retraites. Donc, mon choix, ce n'est pas que je sois contre ce que dit Guy, c'est que je dis, moi, je préfère une petite retraite que pas de retraite du tout. Bon, ça, c'est pour situer le gâteau à partager. Alors, maintenant, les principes, on rejoint une seule caisse de retraite. Donc, ça, c'est un premier principe qui était affiché dans le premier projet de réforme de Macron. Et manifestement, notre système a fait en sorte que ça se plante et qu'on continue avec une bureaucratie insensée et 42 caisses de retraite. Alors, le principe également que j'applaudis, c'est une retraite minimale, individuelle et inconditionnelle pour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons l'ASPA qui est loin d'être individuelle et inconditionnelle, puisque ça profite à la moitié des gens qui y auraient droit. Donc, il faut simplement que l'ASPA soit intégré au système de manière propre, comme un revenu universel. Et puis, à cela, on ajoute des allocations logement. Et là, je suis un peu différent de ce qui a été dit précédemment, parce que je vois plutôt une retraite minimale, non pas de 1 200 euros, mais de 960 qui correspond à l'ASPA, à laquelle on ajoute pour les locataires une allocation logement. Ce qui fait que pour quelqu'un qui n'a pas de retraite du tout, pas de cotisation du tout, il aurait 961 euros d'ASPA et, comme aujourd'hui, 300 euros ou 350 euros d'allocation logement. Et puis, un complément en fonction des cotisations versées. Mais ce système-là ferait, vous allez le voir dans des courbes, que ceux qui ont une faible retraite vont être gagnants et ceux qui ont une forte retraite aujourd'hui vont être perdants. Alors, complément par capitalisation, non pas interdit, mais sans avantages fiscaux pour ne pas les encourager. Suppression de la réversion parce que, de plus en plus, le mariage est instable et que la réversion n'a plus de sens. On ne sait plus à quel conjoint il faut donner ça logiquement. Mais je suggère que les points au fil de l'eau puissent être transférés d'un conjoint à l'autre conjoint selon leurs décisions communes, de manière à assurer une retraite à un conjoint qui déciderait d'un commun accord de ne pas travailler. Ensuite, choix de l'âge de départ. Alors là, c'est assez saignant comme point de vue. Je fais le raisonnement suivant, c'est que si quelqu'un décide de partir tôt en retraite, ça n'est pas à la collectivité de lui payer une retraite plus longue. C'est à lui de faire un choix, de partir tôt et d'avoir moins, de partir tard et d'avoir plus. Et à ce moment-là, la retraite serait au prorata de l'espérance de vie résiduelle. Alors, je prends un petit exemple. Mettons qu'il y a un choix entre 60 ans et 65 ans. 65 ans à la louche, ça fait 20 ans d'espérance de vie. 60 ans, ça fait 25 ans. Et bien, s'il part à 60 ans, premièrement, il a un quart en moins parce que son espérance de vie est beaucoup plus forte, beaucoup plus longue. Et deuxièmement, il n'aura pas le bénéfice des cotisations versées entre 60 et 65 ans. Ce qui veut dire qu'il fait ce qu'il veut, mais s'il part tôt, ça va être financièrement pénalisant. Mais c'est simplement de la mathématique. C'est de la mathématique qui consiste à dire, c'est lui qui choisit, c'est lui qui assume les conséquences. Alors, autre point, cotisation identique sur tous les revenus avec un seul taux. Alors, aujourd'hui, on n'est pas loin de cette situation-là, mais avec un bordel effroyable de tas de petits machins et de trucs et un plafonnement à partir de huit fois le plafond de sécurité sociale. Donc, pour moi, il n'y a plus que les primes, les heures supples, les revenus financiers. Tout fait l'objet de cotisations retraite. Et le taux de cette cotisation est identique pour tout le monde. Et à ce moment-là, je ne discute plus le montant de la retraite avec de nombre d'années, de trimestres et de je ne sais pas quoi et de SMIC et de ça. Je dis simplement, vous avez payé, vos employeurs ont payé tant de cotisations, on fait une règle de trois pour avoir la retraite. Donc, c'est ultra simple et clair. Plus vous payez de cotisations, plus votre retraite est élevée. Et ceci sans aucun plafond, sans aucune règle compliquée. Si je paye 10 000 de cotisations une année et 0 une autre, j'aurai le même droit que si je paye 5 000 et 5 000. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de plafonnement du tout. J'ai le droit de travailler beaucoup une année et de gagner beaucoup et de ne travailler pas du tout une autre année sans que ça ait d'incidence à cotisation égale sur le montant de ma retraite. Donc, c'est… Voilà. Alors, deuxième point suivant. Donc, aucun seuil, aucun plafond, une parfaite linéarité des taux identiques pour tout le monde, partout. On supprime bien sûr les taux réduits de CHG sur les petites retraites qu'il y a aujourd'hui. On fait un calcul linéaire. Ensuite, je disais, on tient compte de l'espérance de vie. Mais je précise qu'on ne distingue pas les hommes des femmes, bien que les femmes aient 4 ou 5 ans d'espérance de vie de plus que les hommes. Donc, on ne fait pas attention à ce point-là, mais on dit que les femmes sont brimées aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas beaucoup travaillé, elles ont une petite retraite. Ah oui, mais l'État, elle leur paye 4 à 5 ans de plus que la retraite des hommes. Donc, c'est un avantage que je ne mets pas en cause. Mais je dis simplement, on peut le remarquer. Alors, on enlève les majorations pour enfants parce que je ne vois pas quel sens ça a. Éventuellement, on pourrait associer des points de retraite aux allocations familiales. Ce serait plus juste parce qu'on va se poser la question avec les familles décomposées et recomposées, à qui on donne les majorations pour enfants ? Est-ce que c'est à la mère génitrice ou à la mère ou aux parents d'ailleurs qui ont élevé l'enfant ? Et si ça change, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ça devient très compliqué. Donc, moi, je dis pas de majoration pour enfants. Éventuellement, on se contente d'associer des points de retraite aux allocations familiales. Les carrières longues ne sont pas prises en compte. Là, c'est pareil. Étant donné qu'on donne un minimum confortable à tout le monde et qu'on donne le choix de partir quand on veut, ben, ça suffit. Et il suffit, donc, celui qui commence à être visitant, ben, il aura plus de cotisations, il pourra partir plus tôt s'il veut. La pénibilité qui n'est pas mesurable n'est pas prise en compte. C'est à l'employeur, au fil de l'eau, de la prendre en compte en majorant les salaires. Voilà. Alors, j'ai terminé sur ces principes-là. Je donne quelques chiffres qui rejoignent ceux qui ont été donnés, donc à peu près 18 millions de retraités. Un âge moyen de départ en retraite en 2020 de 62 ans et 4 mois. Il y a à peu près aussi 18 millions de personnes qui ont plus que, non pas 62 ans et 4 mois, mais 61 ans, selon l'INSEE. Donc, tout ça, ça bagote un petit peu, mais on est dans les mêmes eaux. Le montant moyen fin 2020 de la retraite, c'est 1 654 euros bruts. Donc, c'est un tout petit peu plus que les chiffres qui ont été dits, mais moi, j'ai indiqué ma source. Je ne sais pas commenter les écarts. Le budget 2020, c'est 332 milliards, mais je note que si on multiplie le montant moyen par les 18 millions de personnes, on arrive à un montant un peu supérieur. Là aussi, ça fait partie des mystères des chiffres. Et puis, je fais une remarque sur l'ASPA, c'est qu'il y a seulement 600 000 personnes sur les 18 millions qui profitent de l'ASPA et que le budget est de 4 milliards à comparer aux 332 milliards de l'ensemble du budget retraite. Donc, l'ASPA, c'est quelque chose qui me semble important, mais j'étais un peu surpris en voyant ça, en disant, finalement, c'est un gros pourcent du budget retraite. Ce n'est pas colossal. Alors, maintenant, on regarde non pas comment il faut calculer la retraite, parce que ça, il y a 42 caisses de retraite qui font chacune leur calcul. Moi, je suis incapable de discuter ce point-là et de comparer les 42 retraites et de savoir comment est-ce qu'elles calculent les retraites chacune. Simplement, je constate qu'il y a un montant de retraite brute qui est déterminé de mille manières différentes et qui dépend essentiellement des cotisations versées. Dans un système futur, ça devrait être une règle de trois simples. Aujourd'hui, c'est un foutoir, mais ça dépend des cotisations versées. Et ces cotisations versées produisent une retraite brute. La retraite brute, je l'ai représentée donc en abscisse. Et elle est transformée d'une part par l'impôt et d'autre part par le minimum vieillesse, l'ASPA. Alors, l'impôt, vous voyez la courbe noire ici. On va se dire, par exemple, si vous avez une retraite brute de 4 500 euros, une fois payés les impôts, il va vous rester 3 500 euros. C'est ça que représente la courbe. En vert, en pointillé, en vert, vous avez simplement le revenu net au passage. Et dans les bas machins, on a l'ASPA qui est un plancher. Alors, voyez l'abomination qui a déjà été soulignée, c'est que comme l'ASPA est un plancher, celui qui a une retraite brute de zéro va se retrouver avec le même revenu disponible que celui qui a une retraite brute d'environ 800 ou 900. Ce qui est un scandale. Ça veut dire que travailler toute cette vie au SMIC, aujourd'hui, ça ne rapporte rien en retraite supplémentaire par rapport à celui qui n'a jamais cotisé et qui a l'ASPA. Donc, ça, cette droite horizontale est un scandale. Il faut quelque chose qui soit progressif. Alors, j'ai mis en pointillé ici le revenu de base que j'avais présenté fin janvier pour les actifs. Avec la formule, on donne 540 euros à tout le monde et on pique 30 % du revenu net. Et je l'applique aux retraites. Et ça donne la courbe pointillée qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Ça donne quelque chose qui n'est pas choquant pour la partie droite. Et ici, il y a une anomalie. C'est que ceux qui ont aujourd'hui un droit à l'ASPA vont être perdants. Donc, vous voyez que si on fait ça, ça va faire un budget très raisonnable, à peu près l'équivalent d'aujourd'hui. Mais il va falloir faire une petite bidouille. Il faudra maintenir l'ASPA pour ces gens-là pour qu'ils ne soient pas perdants. Ce qui est techniquement tout à fait faisable. Mais on ne sera pas dans une parfaite linéarité. Donc là, c'est une proposition qui a un premier jet de proposition, consiste à dire si on traite les retraités comme on traite les actifs, il faut bidouiller pour remplacer l'ASPA, il faut un complément de type ASPA, mais on peut traiter les retraités comme on traite les actifs. Alors ici, j'ai fait un graphique pour montrer que l'aberration augmente s'agissant des célibataires. J'ai mis propriétaires, ce n'est pas vrai, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Oui, je me suis trompé, ce n'est pas propriétaire, le titre c'est locataire avec l'APL. Et quand on augmente l'APL, on passe de 961 à 1350 euros. Et l'APL diminue quand la retraite augmente. Et donc, vous avez ce phénomène accentué que celui qui a 800 euros de retraite, non seulement, il n'aura pas plus que celui qui n'a rien foutu toute sa vie, mais il aura moins parce que son APL va diminuer à cause de sa retraite. On est dans un système régressif, complètement invraisemblable. Bon, je passe sur l'anomalie. Ici, je traite le cas d'un couple pour montrer que, comme on individualise, avec le système 540 euros multiplié par 2, donc ça fait 1080, on a une courbe en pointillé qui devient nettement avantageuse pour la grosse majorité des couples jusqu'à 4000 euros, sauf la partie ASPA qu'il faut corriger. Bon, alors, donc, en fait, je propose deux scénarios à discuter. Une linéarisation 540 euros moins 30%, c'est-à-dire la même que les actifs, l'ASPA étant maintenu pour éviter les perdants en dessous de 600-700 euros de retraite brute. Les célibataires sont gagnants gagnants dans la plage 0,4 à 1,1 SMIC. Je parle en nombre de SMIC, bien que ça ne s'adapte pas très bien aux retraités. Les couples sont gagnants dans la plage 0,4 à 2,3 SMIC. Donc, on a beaucoup de gagnants et on assure le maintien d'une ASPA pour qu'il n'y ait pas les perdants parmi les plus pauvres. Et puis, une deuxième linéarisation qui est une vraie linéarisation qui commence à 961 euros pour tout le monde mais pour la payer, qu'est-ce que je fais ? J'augmente la pente de 30 %. Et en faisant quelques calculs simples, j'arrive à, il faut une pente de 57 % qui est très pentue parce qu'il faut trouver 90 milliards de plus. 90 milliards de plus, c'est 27 % du budget retraite actuel. Donc, à ce moment-là, on a, je vais passer là-dessus, je reviens, je reviens là, voilà, pour un célibataire, on a une droite en pointillé qui commence à 961 euros mais qui progresse lentement. Et dans toute cette partie-ci, par rapport à aujourd'hui, les retraités sont fortement perdants. Donc, vous voyez ça, il n'y a pas besoin d'inventer des seuils et des trucs compliqués. La droite en pointillé elle-même est extrêmement pénalisante pour les plus riches. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut surtout pas mettre de seuils. C'est compliqué et ne pas mettre de seuils, c'est déjà extrêmement dur pour les plus riches. Donc, on est avec un système dont la redistributivité est sans doute, c'est difficile à comparer, mais très comparable à ce qui était proposé par Patrick et Guy, mais avec une linéarité qui fait que c'est extrêmement simple. Alors, il faut que je revienne au coup précédent. La flèche. Comment est-ce qu'on fait pour... La flèche en milieu. Voilà. Ici, c'est pour revenir au coup d'avant. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui... Je ne sais pas là, si vous n'êtes pas trop mal à l'aise avec les courbes, c'est parce que Patrick avait dit, je ne suis plus à l'aise avec des chiffres qu'avec des courbes. Donc, j'ai fait la même chose ici avec des chiffres. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis la fiche d'un écran. Quelques cas de figure de la retraite brute, 500 000, 2 500 000, 5 000, 7 000. La situation actuelle avec l'impôt qu'on enlève, la réduction CHG retraité que j'ai considérée comme un plus et puis l'ASPA et ça donne à certains revenus disponibles. Le scénario, 540 euros moins 30% du net, il y a un impôt linéaire de 30% du net, tout simple. J'ai mis une majoration de la CSG retraite pour des raisons compliquées, mais bon, je pénalise un peu les retraités parce que... bref, qu'importe. Et je mets un correctif à SPAD. Et à ce moment-là, j'ai quelque chose qui a un écart par rapport à l'existant qui est relativement faible. On peut pinailler toujours les détails dans ce genre de choses. et puis pour la formule 961 euros moins 57% du net, on voit que pardon, là, j'ai un écart qui est qui devient très important pour les plus riches. Celui qui a une retraite brute de 7000 euros, donc 5000 euros net, sans doute à peu près, un peu plus, 5500, il perd 1400 euros. Bon, donc là, c'est ce que je vous ai montré et là, c'est la même chose pour les couples. Vous voyez que l'hypothèse avec la formule à 961 euros donne un avantage à tous les couples qui est très important et cet avantage, il faut le payer. d'où le fait que le truc est assez ponctu. Bon, voilà. Ici, j'ai fait un graphique où ça n'est plus le revenu qui apparaît, mais c'est ce que fait l'État en plus ou en moins par rapport à la retraite nette. c'est-à-dire qu'il ajoute l'ASPA, voilà l'ASPA qu'il ajoute et il prend l'impôt et puis ici, au milieu, en bleu, il y a les réductions de cotisations qui sont un infâme bidouillage extrêmement compliqué qui a créé pas mal d'emplois de fonctionnaires pour gérer ce bordel. Vous voyez, ça c'est une autre manière de présenter la même chose, mais j'ai mis là, il y a les deux courbes, la linéarisation avec 540 euros et la linéarisation avec 961 euros. Je passe la main là. OK. Donc, tout le monde est passé. Maintenant, c'est les questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Bon, mais c'est vrai qu'on avait déjà pas mal échangé avec Patrick et Jean-Emmanuel et Guy. Enfin, Guy était un peu absent. Tu avais des problèmes. Mais donc, il y a une bonne partie de l'auditoire pour qui c'est pas nouveau. OK. Alors, je vois Antoine qui lève la main. Donc, vas-y Antoine. salut tout le monde. Alors, c'est plus des remarques qu'une question. Enfin, ça va être remarque-question. Alors, du coup, je ne vais pouvoir intervenir que sur la dernière intervention parce que je suis arrivé un petit peu en retard. J'ai eu un rendez-vous qui a duré plus longtemps que prévu. donc j'ai raté et j'en suis fort contri d'avoir raté les deux interventions précédentes. Sur l'intervention de Léon, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Cet aspect purement mathématique me semble en fait passer à côté d'une grande réalité. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, effectivement, Léon a dit que les femmes vivaient plus longtemps, ce qui est effectivement vrai. N'empêche qu'elles sont payées en moyenne 10% de moins ou 15% de moins dans leur vie de salarié. Je ne sais plus exactement, mais en gros, c'est à partir de mi-novembre. Une femme en France bosse gratos. C'est les chiffres. Donc, par exemple, le fait d'utiliser le tout cotisation en disant vous avez cotisé et puis c'est votre salaire et puis remettre au bon vouloir du patronat de mettre le salaire à la hauteur de ce qui est réel me semble utopiste. Et en tout cas, actuellement, il est clair que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça retrouve, pour moi, les dérives qui sont déjà les dérives de notre système actuel. c'est-à-dire que notre système actuel protège quand même les gens qui sont plus riches. Dès qu'on est sur quelqu'un qui va être en galère, un peu désociabilisé, un petit peu, qui essaie de s'en sortir, mais qui va enchaîner les petits boulots, etc. Le système actuel ne les protège absolument pas, contrairement à quelqu'un qui va gagner 1 7008 net, qui va avoir du coup, avec des accords d'entreprise qui fait qu'il a une subrogation, donc s'il est malade trois jours, il ne s'en rend pas compte. Il y a tout un tas de choses. Donc voilà, ça, c'était le premier point. Donc pour moi, en fait, ce système ne favorise pas le travail, mais plutôt favorise les revenus et les hauts revenus. Donc pour moi, ça a plutôt tendance à accentuer les inégalités. Et deux choses aussi sur les questions, c'est ce que je n'ai pas vu pris en compte, c'est les coûts pour la santé. Le fait de travailler plus augmente les coûts des hôpitaux, de la santé, etc. Ça, c'est des choses qui sont connues. Je ne sais pas exactement quelles sont les études. Je ne pourrais pas citer d'études là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose qui revient. Donc il doit y avoir des études très clairement là-dessus. Et puis, il y a aussi la question une question peut-être qu'on aborde moins, mais qui est la question de la criminalité. À savoir qu'à partir d'un moment, quelqu'un qui n'a pas de revenus suffisants est obligé de se tourner vers l'illégalité pour juste survivre. Et donc, ça augmente aussi tout un tas de dépenses qui viennent des forces de l'ordre, qui viennent de la répression, etc. et qui peuvent venir des places de prison, ce genre de choses. C'était deux budgets qui n'étaient pas… Donc je voulais savoir si c'est moi qui les avais ratés ou s'ils n'ont pas du tout été pris en compte dans la simulation. Et voilà, en gros, un petit peu à chaud mes réactions. J'ai peut-être raté des détails parce que voilà, donc ça se trouve, j'espère ne pas avoir de dire trop de bêtises, mais dans l'ensemble, voilà à peu près mon intervention. Alors, merci Antoine. Je vais laisser Léon répondre et ensuite, je vois que Denis a levé la main, donc ce sera l'intervention. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris parce que là, on parle des retraites et il y a donc une présentation en pointillé rouge qui produit un résultat qui corrige des anomalies du système actuel et qui reste à peu près dans les mêmes eaux, donc il n'est pas révolutionnaire. et il y a une linéarisation en bleu qui pique non plus 30% des plus riches mais 57% de ce qu'on donne aux plus riches pour répartir vers ceux qui sont plus pauvres aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un transfert de la courbe bleue très important des plus riches vers les plus pauvres. Alors, je n'ai pas bien compris l'argument de... Alors, les femmes sont moins payées, ce n'est pas le sujet. Il n'y a qu'à les payer plus. Je n'ai jamais dit que j'étais contre. Je n'ai pas compris le... Antoine, explicite ta question peut-être. OK. Il y avait du coup plusieurs... plusieurs questions dans... dans la question. Peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas été très clair. Déjà, il y avait une question qui était... une question qui était purement factuelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la simulation ne prend pas en compte les budgets de soins. C'est-à-dire que si on ne prend que le budget des retraites comme quelque chose d'unique, mais qu'on ne prend pas les autres budgets de l'État, en fait, on va passer à côté d'un certain nombre d'éléments. Parce que la santé, c'est surtout en France, on est sur un... surtout, on est sur un système où on est plutôt protégé au niveau de la santé. Et encore une fois, plutôt protégé quand on a une bonne mutuelle et que globalement, on est plutôt riche. Parce que voilà, pour avoir passé quelques mois à la sécu, je savais, on parlait longtemps de toutes les inégalités que j'ai pu voir juste à mon petit niveau. donc ça devenait compliqué à gérer. Voilà. Donc déjà, il y a ce budget-là. C'est-à-dire que si on gagne, on grappille de l'argent d'un côté en laissant les gens travailler comme ils veulent ou en les induisant, en leur disant vous allez travailler plus longtemps parce que, pareil, c'est un leurre pour moi de dire vous êtes libre de partir quand vous voulez à partir du moment où le partir quand vous voulez implique une baisse des revenus. C'est-à-dire que du coup, en fait, on n'est pas libre de partir quand on veut si jamais, c'est d'ailleurs ce qui se passe avec beaucoup de retraités actuellement et de gens qui font les calculs. En fait, c'est quand ils partent, ils ne parlent pas quand ils veulent, ils se disent bon, avec ça, ça devrait me suffire pour survivre jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il y avait cette deuxième chose. Donc, à moins que dans la simulation, il y ait une refonte totale du salariat et dans ce cas-là, on part du principe dans ce cas-là qu'il y ait une très grosse hausse des salaires les plus pénibles, etc. Et que ça, si c'est prévu dans la simulation à la rigueur, on peut entendre mais si c'est laissé, si c'est appliqué ça à ce système actuel, pour moi, même s'il y a effectivement une taxation d'un peu plus riche, en fait, ça ne va pas du tout régler parce que les plus pauvres seront contraints de partir plus tôt parce qu'à un moment donné, en fait, la santé ne suit pas. Et donc, finalement, on va garder les mêmes inégalités. Je ne sais pas si c'est plus clair. Dis-moi, Léon, si c'est plus clair. C'est-à-dire qu'il y a un problème de santé. Il y a un problème de santé. Alors, il y a une manière de le traiter qui consiste à dire ceux qui ont un métier pénible et on va s'arracher les cheveux pour mesurer la pénibilité et traduire ça en chiffres, eh bien, ils pourront partir plus tôt. Mais il y a une autre manière qui est de dire, moi, je constate une corrélation entre les faibles revenus et la mauvaise santé. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas mesurer, mais je pense que ceux qui ont des gros revenus ont en moyenne une meilleure santé que ceux qui ont des faibles revenus, simplement parce que, comme ils ont une bonne santé, ils peuvent travailler et puis avoir une vie professionnelle qui réussit. Et donc, le système qui consiste à dire on donne un socle pour tout le monde et ce n'est qu'une petite partie des points qui donne un plus à ceux qui ont cotisé, on pique la plus grosse partie des points pour donner ça à tout le monde. et on laisse une partie minoritaire des points pour ceux qui ont gagné les points. Il me semble que c'est un énorme avantage en faveur des plus pauvres et donc notamment de ceux qui ont une santé fragile. Je pense que c'est une mécanique très simple mais qui a cette conséquence-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la santé, la pénibilité et tout ça. Il suffit de dire on donne à tout le monde et on favorise de ce fait-là beaucoup ceux qui n'ont pas beaucoup cotisé et en faisant ça statistiquement, on donne beaucoup à ceux qui n'ont pas eu la santé suffisante pour avoir une belle carrière. Merci Léon. Alors, j'ai juste vu Guy qui a levé la main. Est-ce que c'est pour un complément de réponse ou est-ce que c'est pour un autre sujet ? Parce que si c'est pour un autre sujet, je donne la parole à Denis. Si c'est un complément de réponse, je te donne la parole à toi, Guy. Non, donne la parole à Denis et après, j'interviens. Ok. Alors, Denis, c'est ton tour. Oui, effectivement, bon, sur les courbes de Léon sont quand même étonnantes mais très, très, très instructives. Et quand on voit la courbe bleue, donc avec un prélèvement à 57% pour financer un niveau de vie bien amélioré dans la tranche inférieure à 1 700 euros, ça va complètement dans le bon sens mais à un prix dont l'acceptabilité par le corps social n'est pas complètement évident. Alors, je rappelle quand même qu'il y a en moyenne six années d'espérance de vie, de différentes espérances de vie entre les cadres et les professions manuelles et que cet avantage-là est quand même un avantage indéniable et très, très difficile. qui est justifié mais qui existe et qu'en conséquence, il faut tout faire pour remplir le vide qui est actuellement entre la courbe en boitillet bleu et la réalité qui est la courbe rouge. Alors, a priori, je ne pense pas que ça puisse se faire à budget constant et sur le seul titre des retraites et à l'évidence, les patrimoines devront être mis à contribution pour pouvoir combler ce vide. Ça me paraît quelque chose d'absolument indéniable. Je voudrais juste ajouter que le raisonnement à budget constant a ses limites, que ce soit pour le revenu d'existence ou pour des retraites décentes versées à tout le monde. Il ne faut pas oublier que ce type de révolution aura des effets fastes sur le vivre-ensemble et sur la consommation, que tout ce qui est à gauche du point 1.709 sera majoritairement consommé, générateur de TVA et ainsi de suite et donc aura un effet tout à fait dynamique sur finalement les équilibres des comptes de l'État. Pour mémoire, lorsqu'on a commencé à parler des congés payés, c'était quelque chose d'absolument irréaliste, injouable à budget constant et pourtant la mise en place des congés payés a généré de nouvelles attitudes de consommation et ainsi de suite et l'opération a été à l'évidence gagnante, non seulement en qualité de la vie de l'ensemble des Français mais aussi pour le budget de l'État. Je crois qu'il faudrait essayer de distiller un peu de ces considérations-là dans l'analyse des courbes produites par Léon sinon, si on les regarde telles qu'elles sont là, on dit comment est-ce qu'on va combler tout ce triangle blanc entre la courbe rouge et la courbe bleue en pointillé. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Est-ce que, je n'ai pas l'impression mais tu vas me le dire, est-ce que là-dedans c'était juste un constat ou est-ce que c'est une question et tu attends une réponse de l'un des intervenants ? Si Léon veut justifier le budget constant sur l'équilibre du régime des retraites dont on voit y compris dans la rue toutes les difficultés, je suis évidemment preneur. Mais je pense que malheureusement… Oui, alors, sur le budget constant, quand je dis budget constant, pour moi, ça veut dire en maintenant la même proportion de retraités par rapport aux actifs. et vu la pyramide des âges, ça veut donc dire dans les 10-15 années qui viennent une augmentation de l'âge de départ à la retraite. Parce que sinon, ça n'est plus à budget constant puisque le nombre de retraités va augmenter et le nombre d'actifs n'augmentera pas. Qu'est-ce que tu penses à la nécessité d'aller chercher des ressources sur les patrimoines ? Alors, voilà. Donc, mon raisonnement à budget constant, ça veut dire à budget constant et à proportion de retraités identiques à aujourd'hui. Alors, aller chercher des ressources sur les patrimoines, je dis à la fois oui, absolument, il faut le faire et en même temps, il faut d'abord avec ça rembourser la dette. Et pour moi, je dis rembourser la dette, c'est absolument prioritaire parce que sinon, on va avoir des conséquences qui vont être infiniment pires que des retraites un peu pingres. Mais ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, et puis, autre considération, c'est que taxer les patrimoines jusqu'à présent n'a pas su faire. quand je présente un système de retraite qui est indépendant de l'aspect patrimoine, je simplifie le sujet, je le rends davantage réaliste. Tandis que si on dit c'est conditionné à la mise en œuvre d'une taxation sur le patrimoine que jusqu'à présent on n'a pas su faire, alors on complique sérieusement la mise en œuvre. Merci. Alors, on a Guy qui levait le doigt depuis un moment. Oui. Non, simplement, je crois qu'il faut distinguer les deux retraites. La retraite qui est financée par les cotisations et une retraite universelle qui est financée par la solidarité nationale. Alors, financée soit par une cotisation sur les revenus, soit revenu du patrimoine et revenu du travail, soit par une taxe sur les actifs nets comme je l'ai proposé. Il faut bien distinguer les deux, moi je pense. Ça, ça me paraît très important. La retraite qui est financée par les cotisations est due au nombre d'années de travail, au type de revenus qu'on a eu pendant toute sa vie, etc. En revanche, la retraite de base universelle individuelle de 1 200 euros, elle doit être financée, encore une fois, par la solidarité de l'ensemble de la population sur une caisse commune administrée par la sécurité sociale. Voilà. Mais Guy, quand tu dis ça, tu dis on va prendre de l'argent ailleurs, mais moi je dis en regardant ce pratique où ? Ailleurs, on va le prendre sur la richesse nationale, la richesse de la communauté. Mais elle est où la richesse de la communauté ? Le patrimoine, les revenus, l'un ou l'autre. Moi je dis le patrimoine, il va éponger la dette. Non, pourquoi il va éponger la dette ? Oui, mais Guy ne dit pas ça. C'est toi qui le dis. Oui, mais je dis c'est ça, c'est-à-dire que toi tu dis on va couper en deux pour justifier le fait qu'on affecte le patrimoine aux retraités. Et moi je dis non, non, la dette c'est absolument prioritaire. Il y a d'autres moyens de la financer, la dette. Mais vous avez le droit d'être d'avis différent. Je veux dire, on a Léon qui est d'avis que l'important c'est d'éponger la dette, on a Guy qui est d'avis que la dette tu fais comment avec la dette alors Guy ? Il y a 36 moyens au niveau du budget de l'État de la financer. Oui, je suis d'accord avec Guy et mon intervention du mois prochain ce sera même une explication de pourquoi il ne faut pas la rembourser la dette. Ah d'accord, bon, alors donc on remet ça à fin avril. Ok. On ne peut pas, il y a d'une part la solidarité nationale et d'autre part il y a le budget de l'État qui doit être complètement différent et la conduite des affaires de l'État doit être séparée de la solidarité nationale pour assurer à tout le monde des conditions d'existence décentes. C'est le principe de la sécurité sociale qui doit être une caisse commune dans laquelle on doit abonder suffisamment pour que tout le monde ait de quoi vivre décemment. Point. c'est le principe du revenu. Mais si ce principe fait exploser le budget on fait comment ? Non, il ne fera pas exploser le budget. C'est simplement que chacun contribue en fonction de ses moyens. C'est tout. Il n'y a pas d'explosion. Donc on augmente quelque part l'impôt des plus riches. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut, au-delà de ce que j'ai présenté, c'est-à-dire les retraités aisés auront beaucoup moins. Il faut aller bien au-delà. Je l'ai montré avec une cotisation de 2%, on arrive à financer. Oui, mais tu piques dans le patrimoine, là. Bien sûr, 2% par an. Ah oui, mais moi, le patrimoine, les 2%, c'est pour rembourser la dette. C'est ça la différence entre l'an. On a compris que vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là. Je suis d'accord pour piquer sur le patrimoine, mais c'est l'usage qu'on en fait qui… C'est une approche politique différente, c'est tout. Oui, oui. OK. Ensuite, est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? Si ce n'est pas le cas, moi j'en ai plein, mais en tant que facilitateur, je préfère laisser les autres poser leurs questions d'abord. Mais si personne ne les pose, je vais le faire. Oui. Donc moi, j'ai déjà des questions pour la présentation de Patrick tout au début. Donc, il a dit deux choses qui m'interpellent. La première, c'est que ce que propose Emmanuel Macron avec le minimum vieillesse serait sous condition de carrière complète. Est-ce que ça veut dire que contrairement à l'ASPA qui a son montant fixe, quelle que soit la carrière précédente, Macron reviendrait là-dessus et quelqu'un qui aurait disparaître à l'équivalent de l'ASPA ? C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de seuil minimum pour quelqu'un qui aurait été au chômage très très longtemps ? Non, non, l'ASPA est maintenu. Oui, oui. Du coup, je ne suis pas sûr à 100 % de la réponse, mais je pense que l'ASPA est maintenu. Les débats sur les 1 200, c'était parce qu'au départ, ça avait été présenté justement comme étant un minimum vieillesse. Et en fait, on s'est aperçu à postériori que c'était un minimum vieillesse conditionné. donc ce n'était plus un vrai minimum vieillesse. Un minimum contributif. Oui, oui. Mais je ne suis pas sûr à 100 % de la réponse. Si, moi, je confirme ce que tu dis. C'est-à-dire que la réflexion qui a été menée avec Macron et par l'ensemble des fonctionnaires n'a pas traité l'ASPA en intégrant ça avec la question des retraites. L'ASPA est toujours retraite à part. On a traité le sujet caisse de retraite, ce qui est un péché contre l'esprit. C'est une imbécilité incommensurable. Enfin, on ne prend qu'un petit morceau du sujet et il y aura d'un côté les caisses de retraite qui vont assurer un minimum et l'ASPA qui assure un autre minimum. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, dans la discussion, personne n'y comprend rien, évidemment. d'où les politiques qui n'ont rien compris et qui se mettent à dire n'importe quoi qui fait hurler. Ensuite, deuxième point sur ce dont tu as parlé Patrick au début. Patrick a l'air assez fan des systèmes à points. Si j'ai bien compris, tu pourras me dire si je n'ai rien compris et que je dis des conneries. Moi, il y a un truc qui m'inquiète avec les points, c'est qu'aujourd'hui, malgré la complexité du système avec les décotes, les temps, le nombre de trimestres et tout ça, aujourd'hui, pour chaque trimestre cotisé, on a un montant de cotisation, on a un taux de remplacement et on sait avec les 25 meilleures années ou d'autres niveaux qui peuvent changer, mais on sait en fonction de ce qu'on a cotisé, ce qu'on aura comme remplacement. Alors qu'avec les points, tout ce qu'on sait, c'est combien on a de points, mais on ne sait pas ce qu'ils vaudront le jour où on prendra la retraite. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce n'est pas le fait d'avoir des points qui m'inquiètent, en fait, c'est que dans les systèmes à points que j'ai vu proposés aujourd'hui, on ne sait pas si c'est de la monnaie de singe ou pas, ces points. Et je ne sais pas si tu as eu une réflexion là-dessus. Oui, c'est un peu le débat ou le risque sur les trucs à points. je ne sais pas si j'aime bien les points, mais à un moment, s'il faut trouver un moyen de comptabiliser des droits à quelque chose, les points, ça ne me paraissait finalement pas si bête que ça. Après, la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on met comme valeur de points au moment et comment ça peut évoluer. C'est pour ça que finalement, moi, c'est un peu un hybride puisque si tu as suivi, j'ai dit qu'on a cette allocation universelle, après, on a les points qu'on cumule mais au final, la méthode de calcul des points est basée sur un objectif de taux de remplacement. Donc, à la fin, on rejoint un peu ce que tu dis, c'est qu'au final, le système est entre guillemets un peu bidouillé pour qu'à la fin, on sache à peu près où on va et qu'à la fin, le montant de la retraite corresponde un peu à un taux de remplacement fixe mais qui est plus fort pour les petits revenus et plus faible pour les moyens pour les hauts revenus. Donc, tu vois, c'est un peu un système un peu hybride entre les deux. Mais effectivement, le système à points me paraît simple pourvu qu'on ne va pas jusqu'au système de Macron que ce Macron proposait en 2018 là, où tu avais un système uniquement à points et là où il n'y avait plus de garde-fous minimum, ça, ça me paraissait dangereux. Mais voilà, à partir du moment on a une allocation universelle garde-fous minimum et puis un système à points un petit peu plafonné et puis avec un objectif de taux de remplacement, moi, ça me paraissait assez simple et répondre aux besoins. Ok, je l'entends. Léon qui lève le doigt. Oui, c'est parce que tu dis quelque chose qui me fait bondir, Henri. C'est-à-dire qu'on est dans un système de répartition, ce qui veut dire que les cotisations qu'on a payées donnent droit à un pourcentage du gâteau et non pas à une part prédéterminée en valeur absolue. Alors, en fait, si aujourd'hui c'est comme ça que c'est calculé et grosso modo, ça veut dire que selon le grossissement ou la diminution du gâteau, les retraités ont la part du gâteau qui est définie et c'est le reste du gâteau qui est à répartir pour les autres. C'est le système qu'on a aujourd'hui. Je suis scandalisé que de temps en temps, certaines années, ma retraite ne baisse pas. Elle devrait être un morceau du gâteau et quand le gâteau se rétrécit, ma retraite devrait baisser. C'est une possibilité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Moi, ce que je n'enonce, c'est le fonctionnement actuel. Je ne suis pas en train de dire qu'il est bon ou pas bon. Je suis juste en train de dire que le système actuel est comme ça. Non, mais c'est parce que dans nos têtes et dans notre vécu, on n'a que le passé, c'est la croissance. Quand on est dans un contexte de croissance, le gâteau ne fait qu'augmenter et donc les retraités ne voient jamais une diminution. Mais le principe de système par répartition, c'est de répartir ce qui est disponible et si dans l'avenir, c'est bien possible, le gâteau diminue, il faudra bien diminuer les retraites. Non, mais ça dépend de ce que tu entends comme gâteau. Non, mais on est... Ce qui a diminué, c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée. On est bien d'accord. Mais de toute façon, quand Léon, tu dis qu'il faudra bien, c'est toujours pareil, c'est comme avec le débat avec Guy tout à l'heure, c'est un choix politique. C'est-à-dire que si le gâteau diminue tellement que même si on met tout le gâteau pour les retraités, ça ne suffit plus, effectivement, il faudra bien que ça diminue. mais savoir quelle est la part du gâteau qu'on alloue aux retraités, aux actifs et aux autres, ça, c'est un choix politique. C'est ça. C'est pour ça que la discussion qui était du genre « on donne 14% du PIB aux retraités et pas plus », ça se discute, mais c'est une discussion intéressante. c'est-à-dire qu'on raisonne globalement, on dit les retraités, on leur donne combien dans la richesse de la nation, puis on donne combien aux enfants, on donne combien aux handicapés, etc. Mais le total, ça fait 100%, ça ne fait pas 110%. Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais la clé de répartition reste un choix politique arbitraire. Oui, absolument. Et c'est là que la discussion de la clé de répartition est intéressante à avoir et ne peut pas être juste glissée sous le tapis en disant qu'il n'y a pas d'autre alternative. Pour ça, il faut qu'on ait un système compréhensible, ce qui n'est pas le cas. Les 20 000 pages du budget font qu'il n'y a personne qui comprend. Donc, la discussion est impossible. Ensuite, si quelqu'un d'autre a des questions et qu'il n'hésite pas à m'interrompre, moi, je ne fais que meubler le temps avec mes questions, mais vous êtes prioritaire sur moi. Et en attendant, je continue. vous m'interrompez quand vous voulez. Donc, Léon, j'ai aussi une question sur ton intervention. Donc, toi, tu avais parlé d'un PIB qui stagne et d'une richesse d'un patrimoine qui progresse pendant que ce PIB stagne. Et pour autant que je sache, d'une façon ou d'une autre, le patrimoine total, ça ne peut être que la production moins les dépenses intégrées au cours du temps. C'est-à-dire que ce qui fait augmenter le patrimoine soit issu du PIB, soit issu d'une production qui n'est pas comptabilisée dans le PIB et dégrévé de ce qui a été détruit ou de ce qui s'est usé ou de ce qui s'est dévalorisé d'une façon ou d'une autre. Donc, moi, ma question, c'est si le patrimoine augmente pendant que le PIB stagne, est-ce que ça veut dire que c'est parce que les dépenses et les pertes ou le gâchis a été gluée ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une augmentation de patrimoine qui est venue hors du PIB et qui n'a pas été comptabilisée et des plus d'entrants qui n'ont pas été comptabilisés dans le PIB ? Comment la taille du gâteau peut avoir augmenté si on n'a pas ajouté plus de farine ? Enfin, je ne sais pas comment dire, mais Oui, donc ta question, c'est comment est-ce qu'il est possible que le patrimoine augmente très fort comme ça et que le PIB n'a pas augmenté ? Oui, que la source qui alimente le patrimoine n'est pas augmentée et que pourtant l'axe soit beaucoup rempli. Voilà. Alors, d'une part, le patrimoine, il est augmenté, il est enrichi par la dette puisqu'on parle du patrimoine des ménages et si on augmente la dette de l'État, le patrimoine des ménages peut augmenter. Donc, ce n'est pas le patrimoine global de la nation qui est augmenté, c'est juste un transfert de patrimoine entre l'État et les ménages, c'est ça ? La courbe bleue, c'est le patrimoine net des ménages. Ok. Donc, quand la dette de l'État augmente, le patrimoine des ménages est susceptible d'augmenter. Alors, il y a un autre phénomène aussi, alors là, je rentre dans un truc où je ne maîtrise pas mais c'est pour dire simplement, c'est que si ma maison augmente de prix, ça va augmenter le patrimoine. Mais, quel est l'effet sur le PIB ? Je pose une question à laquelle je ne sais même pas répondre. C'est compliqué. Oui. Alors, on a dit qu'il y a peut-être une réponse. Il y a une troisième source d'augmentation du patrimoine, c'est ce que j'ai dit au départ. Encore une fois, sur le partage de la valeur ajoutée, la rémunération du capital a énormément augmenté. La part des dividendes dans le PIB, dans la valeur ajoutée, a triplé. dans 20 ans. Oui, mais eux, ils sont comptés dans le PIB. Oui, mais les dividendes augmentant, les actions ont augmenté. La valeur des actions a augmenté parce que les dividendes ont augmenté. Ok, oui, je comprends. Et ça, ce n'est pas compté dans le PIB, effectivement. Voilà. Donc, c'est une augmentation d'un patrimoine financier qui est complètement porté par l'augmentation des dividendes de ces 20 dernières années. sur le patrimoine qui est là, il y a les deux tiers d'immobilier et un tiers d'actifs financiers, d'assurance vie, de livrets, etc. C'est un tiers, il est sur les plus riches. Tout à fait, d'accord. Ce tiers, il est sur les plus riches. Il est important de façon plus générale. Mais si on… Ce tiers, il dépend de la… En partie, il dépend de la bourse. Oui. Et donc, on a… On voit que le patrimoine, il est heurté. Mais donc, quand on veut taxer le patrimoine, il faut aussi se dire « Ouh là là, ça ne va pas rapporter la même chose tous les ans. Ça va dépendre du prix de l'immobilier et du prix de la bourse. » Oui, bien d'accord. Mais pourquoi la bourse augmente, encore une fois, c'est parce que les dividendes et les rachats d'actions des entreprises se font de façon phénoménale. Et puis, c'est aussi tout l'arrosage de création financière par la BCE aux États-Unis, pareil. C'est-à-dire que plus on injecte de systèmes en rachetant la dette souveraine au niveau de la BCE, plus on soutient la bourse. Exactement. Mais tout ça, ça veut dire que c'est une bulle alors parce que cette augmentation de patrimoine ne repose pas sur une augmentation de richesse réelle matérielle. Et donc, l'augmentation du patrimoine est en partie en trompe-l'œil parce que qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine financier ? C'est un actif par rapport à un passif. C'est-à-dire que tu as un créancier qui croit avoir de l'argent parce qu'en face, il y a un endetté. Et si l'endetté fait faillite, le créancier, il n'a plus rien. Donc, tu es sur un patrimoine dont la pérennité est douteuse. Je comprends. Toujours pareil, n'hésitez pas à poser des questions. tant que vous n'en posez pas, moi, je continue. Donc, toujours pour Léon, tu proposes d'avoir une seule caisse de retraite pour tout simplifier. Et ça a l'air assez alléchant comme ça du côté simplification. Et pourtant, je reste persuadée qu'il y a des situations fondamentalement différentes qui demandent une gestion fondamentalement différente. je donnerai juste un seul exemple, mais en fait, je pourrais en citer plus, c'est juste que je ne vais pas étaler ça trop longtemps. Rien que les militaires, pour moi, ils ne peuvent pas avoir le même système de retraite qu'actuellement, étant donné qu'ils ont des carrières très, très courtes. La carrière d'un militaire, c'est une quinzaine d'années, voire une vingtaine. Après, il y en a qui se reclassent, enfin, la plupart le font, mais ils ont une retraite de l'armée souvent déjà à 45 ans et il y a une bonne raison à ça, c'est que quelqu'un qui a 60 ou 65 ans, ce n'est pas la peine de vouloir le faire courir dans la pampa avec un sac de 40 kilos sur le dos dans les tranchées. Je veux dire, c'est juste pas envisageable. ton exemple des militaires illustre en l'accentuant la question générale de la pénibilité et de l'incapacité que certains ont de continuer à travailler physiquement d'une manière trop dure à un âge un peu avancé. C'est juste pour illustrer de façon générale le fait qu'il y a des situations particulières, que ce soit pour une raison de pénibilité ou une autre, ce n'est pas forcément seulement la pénibilité, mais qu'il y a des situations et des cas de métier ou de profession où forcément, la nature de la profession fait que le traitement ne peut pas être le même. Alors, moi, je ne serais pas contre le fait que, dans certains cas, une surcotisation retraite soit autorisée. Mais je ne sais pas dire lesquelles, mais dans le système que j'ai en tête, la retraite dépend des cotisations versées et si ça se justifie, on peut imaginer que la cotisation versée ne soit pas le taux standard, mais soit un taux majoré. Moi, si je peux intervenir, moi, parce que derrière ça, tu reposes la question des régimes spéciaux, en fait. Tout à fait. Alors que notre idée de départ, c'était quand même de tous les supprimer. Moi, je maintiens qu'on va tous les supprimer et qu'il faudrait tous les supprimer. Si on me demande mon avis, je suis pour qu'on les supprime tous. Et même dans ton exemple, je ne vois pas d'objection particulière. C'est-à-dire, soit on dit obligatoirement, une carrière de militaire, ça s'arrête à 45 ans parce qu'après, on n'est plus en état d'être soldat, enfin, etc. Et dans ce cas-là, tant pis, les militaires auront été 25 ans soldats et puis après, ils vont avoir une deuxième vie professionnelle, mais comme plein de gens peuvent avoir une deuxième vie professionnelle. Et à la fin, ils auront une retraite qui sera constituée. Alors, dans notre système, ils auront leur allocation universelle, plus les points qu'ils ont cotisés en tant que militaires, plus les points qu'ils auront cotisés en tant qu'autre chose. Je ne vois vraiment aucune raison de faire un système différent. tout à fait. Il faut se mettre en tête qu'il y a des emplois qu'on ne peut pas occuper à vie parce que justement, ils sont durs, parce que, etc. Un emploi, ce n'est pas quelque chose qu'on va maintenir pendant 45 ans. Tout dépend de notre capacité physique, tout dépend de l'habilité du travail. Et encore une fois, comme disait Léon aussi, les valets travaillent dur. Il faudra qu'ils soient mieux payés qu'aujourd'hui parce qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui les occupent et il va falloir les emploier. Ce que je pense, c'est que la décision ne peut pas être nationale sur des sujets comme ça parce qu'on va mettre des barèmes administratifs qui vont forcément être éloignés des cas particuliers. Donc, ce que je dis, c'est le salaire se discute localement avec des contraintes, mais il se discute fondamentalement localement entre employeurs et employés et éventuellement, s'il y a des cas que je n'imagine pas trop, mais pourquoi pas, une cotisation retraite majorée autorisée. Mais fondamentalement, ça ne peut pas être un barème national de pénibilité, par exemple. Ce serait une aberration. Ok. Ensuite, j'ai une dernière question pour Léon. Tu parlais de calculer les cotisations retraites et la répartition en fonction de l'âge de départ, en fonction de l'espérance de vie des personnes. Et là, j'en reviens à ce que disait, je crois que c'était Antoine qui disait ça. L'espérance de vie d'un ouvrier n'étant pas celle d'un cadre, est-ce que tu comptes, tu calcules ça pour n'importe qui en fonction de l'espérance moyenne, l'espérance de vie moyenne de la population ou est-ce que tu vas dire que pour un ouvrier, c'est en fonction de l'espérance de vie d'un ouvrier, c'est-à-dire lui, à partir de 50 ans, il a plus de 10 ans à vivre, alors qu'un cadre, à 60 ans, il a encore 10 ans à vivre. Est-ce que tu fais des calculs par catégorie socioprofessionnelle ou c'est juste un truc général, sachant qu'il y en a qui ont des retraites plus courtes que d'autres en fonction de leur situation sociale ? Il faut surtout éviter les cases, surtout pas raisonner en catégorie socioprofessionnelle, ça n'a un sens statistique, ça n'a pas de sens au niveau des personnes. Si on prend l'exemple d'un bureaucrate qui a passé sa vie sur une chaise devant son ordinateur avec un chef chiant, son espérance de vie elle est faible et ça ne sera pas dans la case il a droit à un plus et au contraire on va dire il y a quelqu'un un ouvrier qui avait une vie au plein air et qui se porte comme un charme, pourquoi pas ? Moi ce que je dis simplement c'est qu'il y a une corrélation sans doute qu'il faudrait mesurer mais qui me semble évidente, plus les salaires sont faibles plus l'espérance de vie est faible parce que la mauvaise santé est corrélée avec une carrière professionnelle pas top et donc dans un système comme je l'ai présenté où on donne beaucoup à ceux qui n'ont pas beaucoup cotisé et où on répartit un peu au prorata des cotisations c'est un système qui corrige fondamentalement tous les effets de type j'ai eu une carrière fatigante ou bien j'ai eu une carrière médiocre parce que j'étais de santé médiocre finalement pourquoi distinguer celui qui est un peu malade chronique et qui n'a pas eu une carrière brillante par rapport à celui qui est en pleine forme et qui a eu un métier dehors qui est un peu fatigant on a mille cas dans la nature il faut que les règles soient claires simples nationales et à l'intérieur de ces règles il y a des aménagements qui sont de la responsabilité du terrain et non pas d'une bureaucratie centralisée ok bon moi j'ai plus de questions en tout cas plus de questions importantes donc si quelqu'un d'autre en a profitez-en et si plus personne n'a rien à dire on va pouvoir lever la séance bon merci j'espère que je ne vous ai pas trop choqué on s'en mettra Patrick tu voulais dire quelque chose non non c'est bon après je me pose la question de est-ce que c'est un truc qu'on poursuit au sein du mouvement enfin une réflexion qu'on lance ou on se dit que voilà on en a parlé ce soir et puis on oublie et on passe à autre chose ou bien est-ce que c'est j'avais comme fil conducteur c'est le nom à Henri ça s'appelle formation oui formation ça veut dire que on sort de ça avec plus de connaissances que ce avec quoi on est rentré dedans et formation ça veut dire pour moi qui connais le système actuel un peu j'essaye d'expliquer comment il fonctionne ce que chacun va en faire c'est plus la formation oui on est d'accord là le fil conducteur des séances tel que ce soit mon but c'est de faire de la formation au maximum après on en dévie parfois parce que bon les choses sont ce qu'elles sont ce qui n'empêche pas la question pertinente de Patrick maintenant qu'on a reçu des informations sur ce sujet est-ce que dans un autre cadre que les séances telles que ce soir on en fait quelque chose de ces informations d'accord donc dans un autre cadre oui on est d'accord mais la question de Patrick est tout à fait pertinente et je serais plutôt pour qu'on en fasse des ateliers un jour parce que la partie on acquiert des compétences c'est qu'un morceau après il y a on va militer pourquoi mais la partie acquérir des compétences pour moi c'est ce qui m'intéresse parce que on a tellement vite fait dans un système complexe de raconter des bêtises donc Guy a levé la main oui non ce qui fait notre spécificité au mouvement au MFRB c'est le revenu de base universel donc ce qui fait la spécificité de notre proposition au niveau des retraites c'est l'allocation universelle de base de 1200 900 enfin peu importe mais c'est ça que l'on doit argumenter que l'on doit populariser pourquoi mettre en place une retraite inconditionnelle de par exemple 1200 euros à partir d'un certain âge voilà c'est oui bon allez en tout cas on va couper pour ce soir je pense écoutez merci à tous merci donc je vous informe que comme vous le savez pour la plupart d'entre vous il y a ces séances deux fois par mois une séance sur ce format tous les derniers mardi du mois à la même heure sur le même lien comme vous êtes venu ce soir vous revenez le mois prochain il y a aussi une séance intermédiaire de discussions libres le deuxième jeudi de chaque mois c'est un autre format je vous avais mis dans le chat les liens vers les différentes présentations de nos trois intervenantes ce soir si vous voulez les récupérer selon les cas en ODP en PDF ou dans un autre format je ne me souviens plus quels étaient les trois formats particuliers